Bonjour tout le monde et re-bienvenue, je suis Diane Désiel et aujourd'hui je termine avec vous la jupe salopette. Pour compléter la pièce de dos, on aura deux nouvelles pièces à assembler. On va commencer avec celle-ci, qu'on va venir placer de chaque côté la partie droite sur notre latérale, en commençant à 1.5 du haut, puis on va coudre en suivant le contour jusqu'au bas. On va attacher les bretelles au haut de la salopette, vous allez placer la partie finie vers le centre, le coin coupé vous sera très utile pour le placer au bon endroit. La finition devrait arriver directement sur la médiane d'eau, mais un centimètre plus bas, soit à la valeur de couture. On va placer les deux côtés, puis on va coudre d'un côté à l'autre. Une fois votre couture réalisée, vous allez pouvoir surjeter au même endroit. Maintenant, sur le devant, on va reprendre la partie de la jupe et on va venir poser nos petites pièces d'ouverture latérale. On va placer la petite pièce endroit contre endroit contre la jupe. On va venir la coudre avec notre valeur de couture régulière. On la retourne et on fait notre petite sous-piqure à 1 mm du pli. Maintenant que les petites pièces de latéral sont posées et on les a aussi surjetées, on va simplement la retourner et venir faire une petite surpiqure sur la patte pour la retenir avec la valeur de couture. On va maintenant finir de préparer la bavette en faisant la finition de chaque côté. Ce qu'on doit faire, c'est rouler deux fois, puis piquer à 1 mm du bord intérieur. Il nous reste deux choses à faire pour terminer notre dos et la première, ça va être de venir faire la surpiqure à l'endroit où on a assemblé la bretelle avec l'empiècement du dos. Et pour éviter quelque peu les épaisseurs, voilà ce qu'on fait. Moi, j'ai envoyé ma valeur de couture médiane dos vers la droite. Donc, je vais plier le côté gauche en premier, puis le côté droit. Alors, ça fait une toute petite différence et croyez-moi, ça vaut la peine parce qu'ici, c'est quand même très épais. Une fois les couets retournés, on pourra faire notre double surpiqure d'un côté à l'autre. Pour le devant, on va poser la bande de taille à notre bavette. Alors, si vous vous rappelez, c'est une pièce double. On va poser le plus étroit côté avec la bavette. On va venir le poser une première couture endroit contre endroit. On coud tout au long. Puis, une fois que la première couture est faite, on va venir placer notre deuxième bande de taille endroit contre l'envers de la bavette. Encore une fois, le petit côté avec la bavette. Et on coud d'un bout à l'autre. Maintenant, avant de faire la dernière finition, je suis venue surjeter le bout de ma bretelle pour éviter d'avoir trop d'épaisseur en roulant deux fois, qui est une autre possibilité. Alors, maintenant, je vais venir retourner deux fois et comme on l'avait fait pour l'intérieur de la bretelle, on va venir piquer tout près du bord intérieur. Maintenant, pour le devant, on a déjà assemblé les deux bandes de taille à notre bavette. Et avant de la retourner, j'aimerais que vous veniez coudre chaque côté, alors de haut en bas, les deux côtés de vos bandes de taille pour les retenir les deux ensemble. Un petit détail que j'avais oublié de mentionner, mais que j'ai fait dans la couture, c'est que lorsque vous venez coudre vos côtés, si vous voulez que le coin sorte bien et propre, venez replier les valeurs de couture de la bande de taille et de la bavette vers l'envers. Alors, lorsqu'on va tourner le coin, comme on le fait à l'habitude, on envoie toutes les valeurs de couture d'un même côté. On entre le pouce à l'intérieur, puis on retourne. Vous allez avoir un beau coin avec une couture en continu. Et le coin est également plus facile à retourner. On est maintenant prêt à assembler la bavette avec la jupe, mais avant de le faire, vous allez retourner les petites armentures de l'ouverture vers l'intérieur. Et vous pouvez même aller faire une petite piqure de soutien pour la tenir en place de chaque côté. Alors, on retourne et on fait la petite couture de soutien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir assembler la bavette et la jupe. On va le faire le mauvais côté ou l'envers de la bavette avec l'envers de la jupe. Mais on va assembler, bien sûr, le deuxième côté de la bande de taille qui, lui, est à l'endroit, parce qu'on a l'endroit des deux côtés ici. Ou l'envers de la bavette avec l'envers de la jupe, comme ceci. On va coudre d'un côté à l'autre. Et lorsque vous commencez la valeur de couture, il ne faut surtout pas attraper la valeur de couture qu'on vient de faire ici. Alors, on l'envoie de l'autre direction. On vient placer directement dans le coin. Ça sera même beaucoup plus facile. Alors, on va coudre comme ça, d'un côté à l'autre. Maintenant que la bande de taille est attachée à la jupe, on va presser la couture du haut. On va la presser en deux étapes. Premièrement, vous envoyez toutes les valeurs de couture d'un seul côté. Puis, on rabat la partie du haut. Et on va presser la couture sur toute la longueur. Une fois que ce côté est terminé, on peut retourner et presser toujours la couture du haut sur toute la longueur. Maintenant, il ne nous reste seulement qu'à fermer notre bande de taille. Alors, on replie la valeur de couture, puis on vient la positionner en s'assurant qu'on recouvre la couture qu'on a faite de l'autre côté. Alors, on la place comme ça. On peut se placer quelques épeignes. Puis, on va aller piquer tout autour, juste à un millimètre du pied extérieur. Et si on veut une deuxième piqûre, on va le faire à la largeur du pied à l'intérieur. Ça y est, le devant est terminé et le dos aussi. On va maintenant pouvoir les réunir. Placez votre dos endroit contre endroit avec le devant. On va venir coudeler latéral ensemble. Au devant, on va déplier la petite extension. Puis, on va coudre à partir du bas en ligne droite jusqu'à environ 3 cm de la fin de la braguette. Une fois la couture terminée, on pourra venir surjeter les deux valeurs de couture ensemble. Mais cette fois, on va suivre la forme de l'extension. Toutes les épaisseurs ensemble, puis on va venir suivre l'extension. On fait ça des deux côtés. Ici, on peut voir que ma couture est réalisée et j'ai fait le surjet en suivant la forme de la petite extension. Ce qui est important de noter, c'est que lorsqu'on continue la couture droite, environ 3 cm en haut de la fin de l'extension, on doit faire coïncider ou superposer les coutures des pièces d'extension, alors comme vous pouvez le voir ici, afin que de l'extérieur, les coutures précédentes n'apparaissent pas. Lorsque j'ai fait mon surjet pour les latérales, j'ai également surjeté le bas de ma jupe. Alors, ça sera libre à vous, soit de surjeter ou soit de faire votre ourlet en roulant deux fois. Maintenant, c'est le temps de retourner notre jupe. Et la dernière chose qu'on fait, c'est une surpiqure sur le devant de la latérale. On envoie à l'intérieur toutes les valeurs de couture, les extensions, on envoie tout vers le devant. Puis, on va faire au moins une surpiqure, vous pouvez également en faire deux, à partir de la fin de notre couture, dans l'ouverture, jusqu'au bas. Maintenant, voici le résultat de l'ouverture terminée. On peut voir que les petites pièces d'extension se dirigent automatiquement vers le devant. Pour compléter le travail, vous devrez faire vos boutonnières pour l'ouverture. Au minimum, deux boutonnières pour adultes, alors une au niveau de la bande de taille et une autre dans la partie de la poche. Les boutonnières vont se retrouver sur le devant. Puis, au même niveau, au dos, sur l'extension, on va placer nos boutons. Pour les salopettes jeans ou les gros cotons épais, je vous conseillerais d'utiliser des boutons à chêne ou encore des boutons à clous. On les retrouve en différentes grosseurs et différentes couleurs. Ils ne sont pas très dispendieux. Il s'agit de deux pièces, soit le bouton et le clou. C'est les mêmes boutons qui viennent généralement avec les petits emballages. On est maintenant prêt à positionner nos boutons sur la bavette. On le place généralement à mi-chemin ou à mi-distance de notre parementure ou notre ourlet. Ici, j'avais 4 cm, donc il va se retrouver à 2 cm. Et pour cet exemple, le centre du bouton va être à environ 3 cm du bord. 2 cm en bas et une, deux, trois cm. Je vais venir faire ma petite référence. Je préfère les boutons à tiges comme ceux-ci. Lorsqu'on attache la bretelle, ça clippe et le bouton à tiges va demeurer en position. Maintenant, si je vous montre à placer votre bouton, vous prenez le petit clou qui vient avec. Alors, on le place en dessous pour faire sortir la pointe sur notre marque. Une fois le clou sorti sur l'endroit, on va venir placer le trou directement sur la pointe. Et pressez fermement pour faire rentrer toutes les petites sections. Si vous vous apercevez que le bouton ne rejoint pas le tissu comme ici, que c'est très difficile, vous aurez peut-être besoin d'un petit marteau pour vous aider à l'enfoncer. Alors ici, je prends un petit morceau de cuir pour protéger le bouton. Et après quelques bagnes, voilà le bouton en position. Pour terminer, je vais vous montrer à enfiler les bretelles. Ici, comme la boucle est en un morceau et que je veux garder ma bretelle ajustable, je vais commencer comme ceci. L'endroit de ma bretelle est l'endroit de mon attache. Je vais venir passer la bretelle en dessous du premier trou. Je prends une bonne distance parce que je n'ai pas fini les pliages. Maintenant, je vais venir passer dans la dernière ouverture. Et là, je vous montre de côté parce que ça va être plus facile. Je vais passer dans l'ouverture du milieu. Puis, je vais ressortir la pointe là où j'ai commencé en sens inverse. Alors, vous voyez ici que c'est bien de se prendre une bonne distance pour avoir de l'espace pour travailler. Alors, je replie et je ressors exactement où j'ai entré la première fois. Et voilà. Maintenant, pour ajuster la bretelle, il faut prendre vraiment beaucoup plus que ce qu'on a besoin et le passer une étape à la fois à travers les trous. Puis, on tire et c'est l'extrémité qui va déterminer la longueur. Et voilà notre jupe salopette terminée. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Ciao !